Yo les Trasheurs, ça y est, Pokémon GO saison 2 est arrivé avec un max de nouveautés et surtout 80 nouveaux Pokémon ! C'est bientôt le printemps et c'est déjà un plaisir de ressortir dehors. L'été dernier, c'était la folie avec plus de 500 millions de téléchargements. Le plus fou, c'est les 4,6 milliards de kilomètres parcourus par l'ensemble des joueurs, soit plus que la distance qui nous sépare de la dernière planète du système solaire. Est-ce que le jeu aura autant de succès en 2017 ? En tout cas, beaucoup de choses ont changé, alors laissez-moi vous faire découvrir les nouveaux secrets et astuces de Pokémon GO. On commence avec les vêtements. Vous pouvez enfin relooker votre personnage avec un max accessoire. Mais pour acheter des vêtements, il vous faudra un bon nombre de Poképièces, car ceux-ci sont coûteux. Le vêtement le plus cher pour les hommes comme pour les femmes est un chapeau auto-format à 800 Poképièces, soit 8€. Passons plutôt aux astuces de capture. Il y a 80 nouveaux Pokémon. Les Pokémon incapturables restent les légendaires. 6 viennent s'ajouter aux 5 de la première génération. Raikou, Entei, Suicune, Lugia, Ohoh, ainsi que Céléby. Pour l'instant, aucun joueur n'a trouvé de coloriore et de 4 oiseaux. Et il se pourrait bien que ces Pokémon soient exclusifs à certains événements. Pour Métamorph, sachez qu'il est depuis quelques mois disponible. Pour le trouver, c'est assez facile. Il ne peut se transformer qu'en 8 Pokémon. Rukul, Nosferapti, Ratata et Magikarp pour la première génération. Oot-Oot, Yanma, Fouinette ainsi que Mimigal pour la seconde. Si Métamorphilia, celui-ci reprendra sa forme normale une fois capturé. Restons sur les Pokémon spéciaux. Vous vous souvenez comment faire évoluer Evoli en Aquali, Pyroli ou Voltali ? Et bien c'est le même principe pour le faire évoluer en Mentali ou Noctali. Renommez-le Sakura pour obtenir Mentali et Tamao pour Noctali. Ce sont les noms des deux sœurs Kimono apparaissant dans l'animé. Il est aussi possible d'obtenir ses Pokémon selon leur niveau de bonheur. Autre évolution farfelue, débugant. Il est trouvable dans les œufs et évoluera en fonction de la statistique possédant le plus d'IV. Capoeira pour les PV, Kikli pour l'attaque et Taillon pour la défense. Enfin, rassurez-vous que si vous n'avez pas compris, Kikli, Taillon et Capoeira sont trouvables dans la nature. Parlons maintenant des Arby. Ils font partie des Pokémon les plus rares de cette génération. Ils sont au nombre de 26 et ne possèdent pas de points d'apparition précis. Ils sont là, de façon aléatoire et un peu partout. Alors, si vous en croisez un, n'hésitez pas. Donnez-lui des Bephrambi et toutes vos Hyper Balls, car c'est peut-être la seule occasion que vous aurez d'en rencontrer un. J'espère aussi que vous n'avez pas relâché vos anciens Pokémon, car sachez que ceux de la première génération peuvent maintenant évoluer. Ils sont au nombre de 9 à gagner une nouvelle évolution grâce à la mise à jour. Pour les plus simples, Nosferralto a besoin de 100 bonbons pour devenir Nostanfer et le Veenar 50 bonbons pour devenir l'Euphorie. Pour les autres, vous aurez besoin de la grosse nouveauté de cette version, les objets d'évolution. Vous les trouverez dans les Pokéstop, bien cachés, et surtout au hasard. Joliflor aura besoin d'une pierre-soleil, Tarpo et Roigada d'une roche royale, Stylix et Sisyahox d'un pot métal, Hipporoi d'une écaille Draco et Porygon 2 d'un améliorator. Ah, et je ne vous ai pas parlé des bébés Pokémon des anciennes générations. Vous pourrez seulement les trouver en faisant éclore des œufs. Mélo, Tudoudou, Pichu et Togepi dans les œufs de kilomètres, Débugan, Lipouti et Likid et Magby dans les œufs 5 kilomètres. Beaucoup d'autres Pokémon sont trouvables dans les œufs, je vous laisse faire pause sur ce graphique. De nouveaux Pokémon sont exclusifs à une certaine région du globe. Skarino se trouve en Amérique du Sud sous cette latitude. Quant à Corayon, vous le trouverez entre le Tropique du Cancer et le Tropique du Capricorne. On ne possède pas encore les informations sur la rareté des Pokémon, on peut néanmoins la déduire avec les évolutions demandant son bonbon ou les Pokémon trouvables dans les œufs 10 kilomètres. Et encore, je vous ai fait un graphique, ce sont probablement les Pokémon que vous avez le moins de chances de trouver. En tout cas, ces nouveaux Pokémon ont bousculé le metagame des combats. L'Euphorie et Tyrannosif se placent parmi les meilleurs défenseurs. Pour les attaquants, Mentali et encore Tyrannosif, qui décidement est devenu le meilleur Pokémon du jeu. Mention honorable pour Sizaiox et Skarino, qui ont aussi de très bons PC. Vraiment des stars de cette nouvelle génération. Mais voilà, aucun Pokémon cité précédemment ne peut égaler Togetik. Ce Pokémon en soi n'est pas compliqué à obtenir en faisant évoluer un Togepi. Là où ça se complique, c'est si vous le rencontrez dans la nature. Déjà, vous êtes très chanceux, mais en plus, il a été découvert qu'il a le taux de capture le plus bas du jeu. Il frôle les 0% de chance. Même un 10 PC avec Befranby et Hyperball aura son roi en rouge. En parlant de Pokémon rares, on a eu la confirmation dans le code source du jeu que… les Shazys seront belles et bien présents. Personne n'en a encore trouvé, est-ce que vous serez le premier ? De nouvelles fonctionnalités Je vous ai parlé des vêtements au début, mais depuis cet été, 3 nouvelles fonctionnalités ont vu le jour. D'abord, les nouvelles baies. La baie Nanab permettra de ralentir les mouvements et les attaques du Pokémon sauvage, vous permettant ainsi de le viser avec plus de précision. La seconde est la baie Nanana. Elle aura comme effet d'augmenter le nombre de bonbons au plus nu si vous réussissez à capturer le Pokémon. Ces baies sont bien entendu trouvables au niveau des Pokéstop. L'autre fonctionnalité, c'est le Pokébuddy. Vous pouvez maintenant vous promener avec votre Pokémon préféré afin de récupérer un bonbon après avoir parcouru une certaine distance avec lui. Votre starter ne sont donc plus inutiles. Dernière nouveauté, l'évaluateur d'IV. Vous savez, tous les Pokémon ne sont pas égaux. Certains ont de très mauvaises stats, d'autres sont très bons. Ce sont ces Pokémon sourdoués qu'il faut faire évoluer. Pour le savoir, vous pouvez maintenant faire évaluer votre Pokémon. Votre leader vous donnera des indices sur la qualité de votre Pokémon. Ceci dit, c'est un peu long et chiant, donc pour savoir à quoi ces textes correspondent, rendez-vous sur le site Pokémon Trash. Les outils disponibles. Et justement, certains seront tentés d'utiliser des outils extérieurs, voire des hacks, pour arriver au but ultime. Quelle mauvaise idée. En effet, chaque application que vous utiliserez, dans laquelle vous vous connecterez via Pokémon Go ou via l'adresse mail liée à votre compte, sera passif d'un bannissement définitif et non négociable de Pokémon Go. Et oui, Niantic ne rigole plus sur les cheaters. Si votre témérité vous pousse à essayer, il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts pour ne pas être pris. Mais rassurez-vous, des outils sont disponibles permettant de localiser des Pokémon facilement et sans risques. Trois marchent après l'arrivée de la seconde génération. PokéTrack Off au Pokémon Go, PokéSensor et PokéFind. Ces cartes ultra précises permettent aux joueurs de voir quels Pokémon se trouvent autour d'eux à grande échelle. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que Pokémon Go va encore marcher ? Je ne sais pas. Perso, j'ai l'impression que ça va vite mourir. En attendant, on trouve toujours des gens qui jouent dans la rue et pourquoi pas en profiter pour sortir dehors, pour prendre un grand bol d'air frais. Si ces astuces vous ont été utiles, partagez ça avec vos amis, abonnez-vous à Pokémon Trash pour être tenu au courant de tous les futurs secrets sur Pokémon. Merci à tous, ciao ! Merci à tous, ciao !